Allez, ça va, bonjour tout, nous commençons nos classes, et nous allons écouter nos élèves là même là, ouais, tout le même, ok, et voilà, nous commençons nos classes, vous pouvez écouter moi là, vous pouvez être capable de suivre, ok, premier question, vous pouvez discuter, oui, avec demain, tu feedbacks, vous êtes chapitre qui nous va le faire là, voilà, nous retournons dans le chapitre qui nous va vous expliquer, allez, dis-moi un feedback, vous pouvez t'en voir bien madame, vous voulez écran chez elle là, non ? Oui, chère là, allez, bien bon, allez, ok, le topic c'est security, vous connaissez security, d'accord, et première question qu'on va discuter, describe how data can be lost, comment data est capable de lost, l'air de travailler avec un computer, or how it can be corrupted, comment data est capable de lost, comment a perdi data, et comment a perdi data, et comment a perdi data, Mal operation, data can be lost because of accident, ok, un mal fait ket opération, un delete, un pesta ket delete, soit en un hardware problème, how this in fail, en un problème how this, soit en un problème des software, ou program in corrupt, ok, dans tout ça man ka la, ou ka a perdi ou data, Et si y'en a sa pan risse la, la computer, qui nou fait pou savegarde, pou privètre ma méthode, qui nou pérdi tout nouman d'unèm, Un par un nou gete, dans l'examen nou ka a repenn, kouman d'état ka a lost, par accident, et qui veut dire accident, pour errer ou delete data, et pou éviter sa, ki ou pérdi ou tout data, Par accident, qui vous fait, mesur qui vous prend, précaution qui vous prend, ou faire backup, ok, ou servir backup, qui veut dire backup, faire une copie, du bad file, un pour autant, et ou servile d'une place, d'une autre place, d'une autre hard disk, d'une autre computer, s'ils armènent d'état la lost, ou qu'a pas resservi sa backup copie-là, ok, ou servile d'état la, ou gorgne, bien, empêche d'état la, un loss, ok, Soit, nous servile d'une username, password, pas l'issue du monde gagne accès au d'état, ok, ou d'état sa objèque, un sicuri gardez, pas n'importe qui du monde gagne accès au lit, ou mette un username, password, dix ou tout seul gagne accès au lit, bon, l'autre façon, c'était d'état la lost, ka a pas avènent un problème le hardware, hardware veut dire, ou an pièce computer, ou an parts, physical parts, electronic components, kouman hard disk, Mon enfant hard disk kapa av crashe, courant kapa av aller, si pein la courant, si hard disk crash, dans un cas-là, précaution qui nous prend, toujours nous faire backup, une copie, et nous gardons dans l'autre hard disk, dans l'autre place, ou bien, ou bien, qui nous faire, oui, allo, allo, oui, 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 Enitiame-moi sur nous, enitiame-moi sur nous, madame Miekin, allez, merci Ok, soit, How this feels, enfant, et dans ce cas, nous avons fait backup, ok, mais si courant coupé, nous avons une affaire appelée UPS, qui veut dire UPS, veut dire Uninterrupted power supply, nous avons une UPS, si jamais courant coupé, nous avons un papier à de données, nous gagnez le temps pour save-le, soit, en même temps, tout travail, qu'on peut faire, on peut save dans deux hard disks en même temps. On appelle ça Parallel System. Tout ce qu'on peut faire on peut save dans deux hard disks en même temps. Bon, ça, c'est précaution qu'on peut prendre en cas un hard disk fail ou bien courant coupé. Maintenant, le software fold. Il n'y a pas arrivé à cause de ce qu'on peut couper un 10 bandit. Il n'y a pas un software freeze. OK? Fait qu'on peut dire Windows freeze ou Word freeze. Il n'y a pas un peu plus bloqué. Et dans ce cas-là, on peut toujours faire un backup pour qu'on garde dans notre place. et on peut faire régulièrement un backup. Si jamais ce software là freeze, on peut servir un backup copy. Et, encore une autre façon qu'il n'y a pas de perdre. C'est incorrect operation. C'est un moment qu'on peut faire un computer qui est un risque courant. OK? plug courant et soit le tir ou hard disk ou pas qu'on save et là, on peut perdre tout un donné. Là aussi, on peut faire un backup régulièrement. OK? et si un cas arrive, on peut décollecter OpenDrive sa ancien donnée qui est pour qu'on accouler. On peut perdre la donnée. Voilà. Nous reprenons la question. Comment nous pouvons perdre la donnée? Accidental loss, hardware failure, software failure et incorrect computer operation by human beings. Et ça nous avons une méthode précaution qui nous apprennent. Ça, nous avons un nouveau terme qui appelle firewall. OK? Nous avons expliqué un nouveau terme maintenant. Firewall. Bon, qui veut dire firewall, enfant? Firewall est un hardware en plus un software qui est un réseau. Bon, dans la photo là, vous pouvez trouver www. c'est internet. Et au firewall, les hackers, les virus depuis le internet rentrent dans le réseau. Le réseau est la case que vous avez un modem, un routeur, un ADSL, un modem, un machine, et des computers connectés. Plus, vous avez un laptop connecté, un tablet connecté, un portable connecté, etc. Ça, ou LAN avec internet, c'est ou WAN. Mais, entre ou LAN avec WAN ou install un firewall. un code un mirail pour empêcher les gens étrangers et les hackers rentrent dans le système et les virus ou certaines informations. Bon, il y a un hardware qui est capable de rouler et en même temps un programme qui est en route. De l'autre façon, dans chaque computer, sur Windows, il y a un firewall. Il y a un firewall qui est en route ou install ce programme ou dans le computer qui est en route. un firewall. Il y a un firewall qui est en route dans le mobile et dans le mobile et dans le mobile ou bien dans le computer où il y a un computer où il y a un hackathon depuis le internet pour rentrer dans le système résout. Voilà, un firewall qui commence à trouver dans le mobile et il y a un route et il y a un internet pour rentrer dans le mobile et il y a un PC et il y a un PC et il y a un PC dans le mobile et il y a un PC et il y a un PC d'accord ? Maintenant, nous allons faire un code dans le computer qui est en route un enable firewall. Si vous avez un computer vous pouvez avoir un control panel dans le computer. Un control panel dans le computer est un place là-bas où Windows Firewall où il y a un enable firewall où il y a un prothèse ou le computer contre le virus et contre le hacker. veut dire que si le firewall est un disable il y a un risque et il y a un capave d'avoir un problème pour les hackers ou les virus rentrés ou qu'il y a un enable ce firewall pour les prothèses ou les réseaux pour les prothèses ou les réseaux d'accord ? Ça c'est un comment façon qu'on puisse les hackers rentrés ou les virus rentrés ça c'est dans le computer ou dans le control panel où il y a un firewall veut dire le computer ensemble avec sa software de control panel là il faut une partie d'un firewall et firewall protéise ou contre virus et contre hackers maintenant là dans sa frite là enfant ça c'est un modem ou ADSL modem espace ou MIT et là on va servir au rang ce modem et Huawei ça et ce modèle c'est HG 8245H là dans sa route là nous avons un enable firewall mais qui continue un enable firewall nous rentre dans sa security ok et comment on rentre dans un modem ou bien le browser et on tape 192.168.100.1 comment on tape 192.168.100.1 ou vient le route et là on met le username avec on met le password et là on rentre dans sa security et on a un enable le firewall mais il y a firewall dans le software oui mais il y a des places qui nous can set nos firewall dans nos modems dans nos routiers ou bien dans nos computers dans nos laptops dans nos PC c'est-à-dire là on va nous montrer comment on set nos firewall dans nos PC dans nos computers et là on va nous montrer comment on set nos firewall dans nos routiers nos modems c'est-à-dire nous allons mettre des miralles un miralle nous allons rentrer dans nos réseaux depuis le internet qui rentre dans nos réseaux il y a tout à qui nos routiers et déjà nous allons protéger nos computers ici aussi un firewall c'est-à-dire des firewalls nous allons les déplaces voilà maintenant ça un firewall qui dit il bloque quelque chose qui n'est pas besoin rentre dans nos computers là firewall il détecte des features qui n'est pas besoin rentre dans nos computers il fait une alerte une sécurité alerte il peut dire où il y a un problème bloc les firewalls et bloc les maintenant définition des firewalls et firewalls can either be either be un software un hardware c'est-à-dire un firewall il y a un hardware ou bien un software c'est-à-dire tous les deux il y a un hardware aussi il commence à router là puis c'est un programme qu'il trouve là-dedans pour enable le il paraît comme un computer et il y a ce firewall là-dedans ou enable le il y a un hardware et un software en même temps et là nous il y a un un user il y a un computer et il y a un internet et au milieu nous enable nos firewalls mais le firewall c'est un hardware et le software en même temps c'est-à-dire c'est-à-dire il peut en place un virus rentré il peut en place un hacker rentre dans le système c'est-à-dire firewall examine tout le même graphique between the user and the internet il protege vous c'est-à-dire il check tout le même incoming et outgoing le même data le même packets et ce qui est correct ou ce n'est pas correct ou ce n'est pas qui est suspicious et si il trouve qui est suspicious il bloque il filtre il warn toi qu'il y a un problème ok et il empêche hackers log in dans le système il get tout le même graphique pour entrer correct et il prend prevent undesirable sites il bloque et bloque c'est-à-dire que ce n'est pas un site qui est pas bizarre il bloque et puis adresse c'est-à-dire firewall c'est-à-dire routier c'est-à-dire contrôler tout ça maintenant firewall il empêche le virus est rentré il empêche le hacker c'est-à-dire dans le système ok il veut dire les prothèses du internal network internal network veut dire te land et comment on dit il warn toi les suspicious things qu'il y a ok voilà et firewall comment on dit il est located au milieu qui est au milieu du internet et toi pour protéger il y a une couronne mirale correct maintenant nous parlons encore qui se nous parlons qui veut dire gayetui et comment c'est-à-dire gayetui ok et gayetui firewall parfois nous mettons dans nos routiers dans nos modems et parfois nous mettons dans nos gayetui aussi ok nous enable firewall je veux dire firewall prevent potential harmful graphique ok bon voilà voilà bon finir bien firewall t'as un autre question l'examen avec firewall maintenant describe what is a gayetui bon une autre définition gayetui c'est enfin que tu la cases dans un gate un gate la porte qui dit fait ça la porte il permet toi connecter avec un device ok pour te sortir pour te aller en dehors et il empêche un device en dehors rentre dans ou la cour je veux dire gayetui il est comment dire un système qui contrôle ouban computer within the network pour connecter orban computer outside the network je veux dire connecter un network avec un lot network il y a un network c'est un routier là un lot network un lot routier et ça va de route et là entre autres je veux dire passe pas une gayetui détrui comment dire la faute ou dans un LAN et dans un lot LAN là-bas et différents LAN connecter par un gayetui pour sauter la case pour un lot la case ou la passe pour son gay voilà maintenant nous continuons à expliquer il y a plusieurs cas les gays tu es le internet et nous allons les gays tu es payement des gays payement des gays tu es tu es tout le monde payement passe pas ça et ça tu es la checker ça va le paiement la correct pas correct etc c'est la faute la paiement et vérifier qui paiement la paiement correctement ou pas correctement c'est une mesure pour sécurité la paiement interface tout le monde online shopping passe pour un paiement gateway pour faire paiement maintenant ça d'ailleurs là étudier bien ça c'est quoi ASP ASP qui veut dire internet service provider il y a l'internet il y a dans maurice mettons mon chasse télécom ok orange qui il y a fait il y a l'internet il y a donné un câble fibre optique il y a dans la case dans la case qui est là au ADSL ou modem ou routier correct ça ou modem la case et depuis ASP motion télécom il y a fibre optique vint d'où la case là ça ou la case au modem et au modem ou ADSL ou routier il y a une IP adresse normalement IP adresse la carte 192.168.100.1 maintenant au computer au computer il y a une IP adresse IP adresse normalement la carte que tout est au computer 192.168.100.1 2.3.4.5 maximum 255.000.1 et pour computer connecter l'où internet il y a passport ou gate 2.1 sa gate 2.1 la sa modem la il y a l'apport pour rentre dans internet et sa gate la sa modem la l'apport l'apport gate 2.1 default gate 2.1 l'apport pas default n'importe qui du monde dans la case pour connecter l'où internet il y a passe pas pas sa default 172.31 48.1 c'est to default gate 2.1 sa gate l'où 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 pas 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 d'où l'où 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 maintenant le continue à c'est comment vous connaître votre computer que sa default gateway est configuré. Il y a toujours le control panel, il y a le network and sharing, il y a le network adapter, il y a le orientation details, il y a le default gateway. Le default gateway est normalement le modem est IP, c'est la porte pour sauter pour rentrer dans Internet. C'est le default gateway. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, ISP, je veux dire, 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 ce qui veut dire une gateway. Il y a la différence entre ça. Maintenant, il faut qu'il y ait un autre terme, qui veut dire un proxy server, qui veut dire un proxy server. Bon. Maintenant, Web server. Web server veut dire un website, une serveur, pas une website. Non, un web server, c'est un computer, ou un serveur, Qui est spécifique Qui ben l'en host En website là Comment Facebook L'en web server Comment pour moi Mon site Radar Computer L'en web server Mon host Là-bas Mon publish Mon website là Mais tout du monde Qui n'a pas Géné à mon website Mais j'ai fait Hosting L'en web server Mon paste L'en web server Et moi Quand j'ai pris Un computer L'en laptop Fais un request Dans mon web server Je gène pause Comment j'ai fait J'ai fait un web server Et moi Mon computer Mon laptop Mon browser Internet Explorer Je gène accès Facebook Je fais un web request Je fais un web request Et à l'en web server Là-bas Une copie de Facebook Et vient dans mon computer Dans mon laptop Maintenant Ça c'est normalement Qui est arrivé C'est-à-dire Client User Il faut request Et le server Il faut reply Mais c'est moi L'en web server Pour prendre une page Pour venir avec moi Il prend trop Beaucoup de temps Là-bas Au midi Nous avons Un web server Un proxy server Un proxy server Qui est ce rôle Il est comme si Il responde Avec mon request Je fais un request Je n'ai pas besoin De ce serveur Pour gagner Il ne va pas Cacher Il ne va pas Garder un site Qui est prêt Avec moi Qui est prêt Avec moi Pour l'autre côté Que je fais Il va gagner Rapidement Et un proxy server Il va filtrer Dans mon website Il va contrôler Dans mon website Qui site Pour gagner Accès Et qui site Pour gagner Accès Mais il y a un proxy Ça fait ce rôle De placer C'est une page Depuis dans mon serveur Au Facebook Il va contrôler Il va garder Plus près Il va pouvoir Il va faire Tout de suite Il va faire Plus vite Plus rapide Mais en même temps Il va pouvoir Filtrer Qui est ce genre De quoi gagner Accès Et qui n'a fait Pas gagner Accès Voilà Il y a un proxy Ça fait Un intermediary Un intermediary Qui veut dire Intermediary Il y a un millier Il y a un millier Qui ça fait Un web server Côte web page Là Il y a un host Il y a existé Et mon user computer Qui fait Il y a un millier Parce qu'il facilite Mon tâche Si mon appart C'est un affaire Loin Il va pour lui Mais il va garder Pré ici Avec mon endroit Et il va garder Rapidement Un petit proxy server Il va garder Pré en moi Mais en même temps Il filtre Mon information Qui peut rendre Dans mon computer Voilà Ça c'est un proxy server Il va dire Il y a un intermediary Between the user And the web server Appelle bien Web server On vers hosting Of website Ici Et user Avec son computer Sur laptop Il request And page Et ça Voilà Web server Il reply Mais c'est moi Si nous avons un proxy server Au milieu Il va faire un request Request là Côte proxy server Et la proxy server Il forward Ça request là Et web server Mettons Facebook Et Facebook Il reply Il respond Il donne ça Proxy server Proxy server Checker si tout C'est correct Avant Avoir Dans mon computer Mais c'est un intermédiaire Au milieu Maintenant Nous avons une autre photo Pour comprendre Plus bien Ça c'est un computer Pour l'école Et ça Facebook Bon Au milieu Il y a un proxy server Mais si vous avez Dans l'école Il y a un accès Facebook Il n'y a pas Pour qu'il y a un accès Directement Avec Facebook Il y a un passpoint Proxy server Request Pour parler Proxy server Proxy server Pour forward Request Facebook Facebook Pour reply Proxy server Pour filtre Pour bloquer Bonnes photos Indécent Pour bloquer Bonnes choses Ce qui n'est pas bizarre Il y a un Y a un voilier Dans nos computers Mais c'est moi Avant il y a un Un computer Il n'y a pas Passpoint Firewall Ok Firewall Aussi Il bloque Correct Et les cartes Bloquent Facebook Rentre dans mon système Vous n'allez pas Garacé Je vais dire C'est qu'il y a un Comprens C'est ça Toi Deux Computers Deux Laptop Deux IP adresses Et ça Internet The world Wide web Facebook Sur la Et aux milliers Ça dit là Médiat Toi Tu peux Request Un service Deux Un website Google Et tu as Voyez ça Request Proxy Server Proxy Server Forward Request Google Server Web Server Et il fait Une copie Il donne ça Proxy Server Proxy Server Examine S'il est Correct Ou incorrect Avant Avant D'un Computer D'accord Voilà Rôle D'un Proxy Server Bon Si Ne Qu'étiez Un peu Plus En Détail Voilà Ça Ça c'est Dans l'école On a Trois Computers Et Ça Trois Computers On a Trois Computers On a Proxy Server Proxy Server Checker Il passe Firewall Il rentre Internet Et il y a Deux Web Server Web Server Vous voyez Il passe Firewall Il passe On a Proxy Server Avant Deux Computer Il commence A Trouver Firewall Avec Proxy Server Tout L'aider Il Prothéise Deux Computers Contre Virus Contre Hackers C'est un site Il est bloqué Il est sécurisé Nous So What are the functions Of a proxy server Proxy server Qui se rôle Qui fait un Proxy server Dans un réseau Et Li N'est Allowed Internet Traffic Filter 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 Scans Checker Si Il n'y a Pas Mis Là Dans Les blocs Accès Dans Certains Sites Par Mis Par Mis Ce Qu'il Pen Horm Foul Les blocs Et En Cache Cache Quoi Cache Un Temporary Store Un L' Com L' 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 vous avez accès à votre site là, votre site là vous avez envie de re-rentrer, le load rapidement là au computer parce que vous n'avez pas besoin de tirer et de servir là dans le web ça va là. Pour que ce soit là, vous avez envie de re-rentrer là, vous avez envie de re-rentrer là ou de re-rentrer dans Facebook, vous le load plus rapidement. D'accord, vous avez envie de re-rentrer, vous avez envie de re-rentrer dans Internet. Et aussi, pour que ce soit là, vous avez capable de cliquer votre IP adresse qui a bloqué et qui est capable d'aller. Ok, et le travail NTP, pareil comme un firewall, c'est-à-dire, il sécurise ou résonne. Maintenant, nous parlons de cause des protocoles. Des protocoles qui nous peuvent causer, des formes, ok, des protocoles, describe two forms of security protocol. Bon, mettons, qui veut dire protocole? Qu'est-ce que c'est un protocole? Un protocole, c'est un set of rules, une série banalouan, qui est une prothèse ou réseau, ou prothèse ou computer. correct? Bon, il y en a des types de protocoles qui nous peuvent causer. Un appel CQ socket layer, SSL, avec deuxième appel TLS, correct? Il y en a des protocoles qui nous pouvons causer, et nous pouvons étudier ça. CQ socket layer avec TLS. Bon, CQ socket layer en l'enfant, ok? Je suis capable de penser une petite idée, une petite imagination. Faire comment dire, sa web-server là, aux enfants. Faire comment dire, sa web-server là, c'est comment dire, elle m'en s'en garde au piment. Et moi, moi là, moi dire, un élève, moi dire, un élève, elle s'est garde au piment pour moi. Il y a un cotement sans garde au piment. Il prend le garde au piment sur la main, il est venu, et il donne moi. Et ce qu'ils ont pensé, c'est correct. Il est capable de prendre le garde au piment sur la main, nous ne se pose pas là. Et il peut mettre le garde au piment là, il peut donner moi, il peut infecter, il n'est pas pour moi. Mais, on veut dire, où l'aide à Internet, vous pouvez request un page, vous pouvez request un site. Mais le site là, il est capable de ne pas sécuriser si vous n'avez pas servi SSL avec TLS. Il n'est pas pour sécuriser. Il y a un hacker qui n'a pas tous les renseignements, tous les data qui peuvent aller, il y a un hacker. Mais, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il y a un enfant qui s'en garde au piment. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il y a un coté, il y a un plastique. Il faut sécuriser les transports, les gens du monde ne peuvent pas avoir accès là-dedans. Il y a un SSL enfant, il y a une méthode, comment dire, de sécuriser les data qui peuvent voyager depuis sa web-server. Il y a un site où vous trouvez une carte là-haut. Bon, je vais expliquer ça. Je vais dire, là, je vais ouvrir un website. Je vais montrer toi. OK. Je vais rentrer dans un site appel RadarComputer.com. OK. RadarComputer.com. Je vais trouver les notes secures. Il n'y a pas de clé là-dedans. Je vais dire que ce site-là n'est pas sécurisé parce qu'il n'est pas payé pour sa sécurité SSL. OK. Par contre, je vais rentrer dans un autre site. mcb.com. OK. Donc, il y a un site mcb.com. Donc, il y a un site mcb.com. Il y a un site mcb.com. Il y a un protocole au ssl . J'ai un site mcb.com. Il y a un site mcb.com. C'est-à-dire que ce site mcb.com est sécurisé. Il y a un site mcb.com. Il y a un site mcb.com. Ce site mcb.com est sécurisé. Il n'y a pas sécurisé. Il n'y a un site mcb.com. C'est-à-dire, si on prend la logique qu'on peut causer là, si on a un petit peu d'argent, si on a un petit peu d'argent, on ne peut pas être sécurisé. Mais si on a une couronne ou un plastique, on peut être sécurisé. Mais si on a un site web, ou un site web, ce site-là n'est pas sécurisé, c'est-à-dire que le site web est sécurisé normalement. Le site web est sécurisé, c'est d'accompagner la banque, payer pour sa sécurité SSL. Et là, il peut sécuriser le site web. Voilà. C'est-à-dire, SSL, il y a un protocole, un set of rules qui servent à la communication et le allow data to be sent and received securely over the internet. Et il y a un login de ce site-là, ce détail est encrypted. Ce qui veut dire encrypted? C'est-à-dire, le hacker n'est pas pour avoir accès, n'est pas pour comprendre ces données-là. Et comment est-à-dire un site web qui servent à SSL? Il y a un small padlock, couleur vert comme ça là-bas, sur le status bar, sur le URL, sur l'adresse bar. Il y a un sécurisé où il y a un site-là où il y a un site web qui est encrypted. Voilà. Maintenant, il y a un site web. Comment est-à-dire qu'il y a un site web? Il y a un site web. User. Il y a un user. OK. Il y a un site web. 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 i.e. In- Shaun C Luke. Il y a un site web, Bon, il s'agit d'une site web. Il y a également de la décon surement tener un site web. Le Auto cuenta les connected Which one day the entire going day là-dedans, nous situer, les armes est déconnectées, nous vous réconnecter en place, ok, voilà, bon, on va respirer, je vais gagner, on comprend, qui nous peut causer, voilà, on zoom, ok, voilà, maintenant nous tu peux causer secure socket layer, ok, secure socket layer, c'est déjà un site qui est sécurisé, vous avez un padlock, vous avez un cadenas là-bas, c'est-à-dire le site-là est encrypted, vous n'avez pas un username, vous n'avez pas un password, c'est-à-dire le site-là enregistré, et nous dire, maintenant user, user c'est toi, toi qui te fais, tu mets ton browser et qui te tape dans ton browser, ça c'est ton URL, qui veut dire URL, Uniform Resource Locator, tu te tape dans ton web adresse, c'est-à-dire même tu tape HTTPS, tu te mets dans un S là-dedans, ça a aussi une affaire importante, c'est-à-dire que c'est la secure socket layer, c'est la S avec sa cadenas là, c'est-à-dire sécuriser sa suite-là, ok, attend, nous referions, nous referions, mcb.com, voilà, c'est-à-dire que je trouverai là, allez là, on t'y rentre là, voilà, secure socket layer, c'est-à-dire un S, HTTP, s'est un cadenas là-dedans, c'est-à-dire sécuriser, c'est-à-dire que nous avons un browser et un URL, Uniform Resource Locator, c'est-à-dire un web adresse, et qui m'a tapé, m'a tapé une web adresse, c'est-à-dire www.hdps colonne slash slash www.mcb.mu et je peux rentrer dans ce site-là. Bon, comment les travaux, c'est-à-dire enfin, un secure socket layer, c'est-à-dire user, il est ouvert sur web browser et il a envoyé un message, ce qui est capable, les demandes de serveurs là, est-ce-à-dire qu'ils peuvent connecter avec le serveur, les demandes de serveurs, est-ce-à-dire qu'ils peuvent sécuriser, toi, de servir SSL, un web browser, new browser, c'est-à-dire Google Chrome, ok, oui, Chrome, web browser, les requests web servers identifiés toi-même, là, dans le cas, l'on peut tapé ça là, mcb.com, mon computer, mon web browser, Google Chrome, il y a ultimane mcb, est-ce-à-dire mcb toi-même ? Est-ce-à-dire sécuriser ? Ok, il y a là, l'on peut tenir notes, qu'il y a arrivé, web server, mcb sur le serveur, il répond, comment il répond ? Il y a une copie de ce certificat SSL, mon web browser, il a avoué ça, mon web browser, mon Google Chrome, et mon web browser, le checker, est-ce-à-dire que ce certificat là est vrai, il est correct, il est genuine, c'est un même vrai certificat ça, et si ce certificat là est correct pour sa mcb, il y a là, la communication commence, il y a là, mon browser, avec sa web server là, chacun reconnaît les autres, et les autres commencent à avoir un encrypted data. Mais s'il n'est pas si sécurisé, les connexions partent pour faire, un encrypted data partent pour arriver. Moi, les enfants, par exemple, ils ont un mode de BIS, contrôleur, démanou, ou PASS. Contrôleur, qu'il y fait, il y a de PASS, il y a de checker bien, est-ce qu'il copie ça, ou ça il est bon, ou ça il est genuine, ou même ça, là, il est sous-voyagé. Même affaire, les enfants, qui peut arriver ici ? Comment est-ce-à-dire ? C'est-à-dire, tu as-tu un user, tu as ouvert le browser, et te dire, tu as envie de connecter avec un site. Par exemple, moi vini, je vais ouvrir mon browser, moi, dans l'url là-haut, je tape mcb.mu, je vais dire, j'ai envie de connecter à un mcb. Mon browser prend ça, le link là, il y a le code CRV à mcb, il y a le code CRV à mcb, il y a le code CRV à mcb, mais tu as identifié toi-même, toi-même mcb, comment on connecte ton mcb ? Là, mcb, ce serveur, il y a vraiment une copie des sous-certificats SSL, mon browser, et mon browser, j'ai vérifié, c'est-à-dire, mon browser, mon Google Chrome, j'ai vérifié si c'est identifié ou pas. Si c'est identifié, tout est correct, il y a là, je te acknowledge, chacun, comment dire, handshake, chacun donne la main, c'est correct, allez, il y a là, tu es capable de communiquer, avoir un renseignement, un credit card number, username, password, tout ça là, tout est encripté. Voilà ce qui est arrivé ici. OK ? Voilà ce qui est arrivé. Mais tout ça là, il y a l'automatique, je ne peux pas faire rien. Ça est arrivé entre mon browser, mon Google Chrome, avec un web-server mcb. Automatique de faire, je ne peux pas faire rien. Voilà, nous discutons, transport. Maintenant, nous retournons avec un autre protocole. Nous avons des protocoles qu'on connaît. Des protocoles là, c'est Secure Socket Layer avec TLS. Nous n'avons qu'on explique ce qui est Secure Socket Layer, SSL, nous n'avons qu'on explique. Nous reprenons un dialogue là. Nous disons, nous pouvons envoyer nos enfants pour rester garde au piment. Correct ? On dit à nos enfants, rester garde au piment. Bon, s'il y a les, il y a le côté de mon sang, il prend garde au piment, il prend garde au piment, il prend garde au piment, il prend garde au piment. et s'il prend de la chapelle et le prend aplaste dans l'amène, il boit pas mal. Mais maintenant, ces enfants, prendre garde au piment, les mettent dans l'aluminium foil, ainsi qu'il vous protège plus d'être. même si vous le mettez dans工 et un purè, ils ne vous protège plus d'être. L'ouv14 foil partout. Il les occurrent plus sécurisé, enz bore hass toutes. Pour vous, Voilà, nous réussissons à notre desktop, nous laissez les livres rentrer. Allo, 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 tout bon, nous sommes en fin de rentrer là, bien sûr. Allo, 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 est-ce que tu vas en fin de rentrer là, non ? Est-ce que tu vas en fin de rentrer là, non ? Pas vraiment. Allo, 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 allo. Allo, 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 allo. Allo, 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 all Ok, on revient de la zone, ok, 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 Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Bon, pas grave, on continue cet bout-là. Bon, dans un autre, il y a une cause, TLS veut dire le plus sécurisé, c'est-à-dire qu'il y a un aluminium foil, c'est-à-dire que TLS, c'est pareil comme SSL, mais c'est moins le plus avancé, le plus récent, d'accord ? Il y a un protocole qui est plus récent, plus avancé, et TLS, c'est-à-dire qu'il protège la communication sur Internet, et il provient l'encryption, il met aussi il provient authentication, il provient encryption, authentication, et data integrity, en plus d'effectivement, qu'en SSL. Voilà ! Mais ce qui permet l'intention d'augmentation, c'est-à-dire qu'il ne tient pas d'accès. Et TLS est-à-dire qu'il y a des parties, il y a des layers, il y a des report-protocols, l'imagine report-protocols et il y a des report-protocols. qui contiennent le data qui est transférée sur le Internet. Dans le partage, il y a un Handshake Protocol. Il y a un Record Protocol. Voilà. Et il y a un Handshake Protocol. Il y a un D Protocol. Il y a un Partage DTLS. Et le Handshake Protocol, il permet le site et le client d'authenticat each other et d'authenticat each other et d'authenticat each other Voilà. Et une cause NGP, le TLS avec SSL. Maintenant, et TLS, il met use of session caching, si, to improve the overall performance compared to SSL. Et TLS separates the Handshaking process from the Record Protocol layer et which holds all the data. Voilà. Sa décision-là. Session caching comme on est déjà aux autres a when when opening the TLS session, it requires lots of time, computer time. So, due to main, mainly due to the complexity of encryption. The use of session caching avoids the need to utilize too much of computer time for each session. A TLS can either establish a new session or attempt to resume an existing session session. Using the lead later can contribute to boost up the system performance. Voilà. So, we can do that and we can do that and we can do that in the exam concerning TLS with SSL. We have several questions in the exam that we can do that. Okay? We can do that in the exam. The secure socket layer with TLS that we can do. like on the coffee or over no in the nap and question hours there is on semaine prochaine nous vous discutons là et nous en a aussi juin 2017 papier nd qui sont 7 la boucle est ce qui est équipé par aziété et j'ai décidé de voir là et nous en a aussi éviter une coute novembre 2016 papier 13 voilà voilà novembre 2016 papier indi ok 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 on termine sa session à la même et voilà voilà ça aussi de tirer sa question à novembre 2015 papier indroit et qu'ils sont b c'est là aussi ok et voilà jeun 2015 papier indi ok bon on arrête là et voir vos autres vidéos là, nous allons checker l'eau là